« Belle, 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 quand veut le jour. Belle, belle, quand veut le jour. » Bon alors Anne-Marie nous a fait faux bon cette semaine, on l'embrave très très fort et on aura le plaisir de la retrouver la semaine prochaine. Mais on va quand même parler bien-être avec une autre experte en la matière. Bonjour Isabelle Delanois. Bonjour. Et bienvenue dans La Quotidienne. Vous êtes ingénieure agronome, spécialiste des enjeux écologiques depuis 25 ans maintenant. Vous avez participé à l'écriture du film « Home » de Yann Arthus Bertrand et vous êtes aussi une copine d'Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. On vous a invité pour nous parler d'un produit star aujourd'hui, c'est l'huile d'argan. Oui, je vous remercie. C'est une huile précieuse parmi les précieuses et dont on verra les bienfaits tout à l'heure. Mais voilà, c'est énormément de succès et qui nous vient en fait du Maroc. Et alors pour voir un petit peu comment elle était fabriquée, Simon Viguier et Alexandra Abiot se sont rendus là exactement où elle est produite de manière traditionnelle, direction le Maroc à Essawira. Regardez. Joli. C'est dans la province d'Essawira au sud-ouest du Maroc que pousse l'un des arbres les plus précieux du pays, l'arganier. Son fruit est utilisé dans la fabrication d'un produit notamment réputé pour ses vertus cosmétiques, l'huile d'argan. Depuis toujours, sa production est réservée aux femmes qui sont employées dans des coopératives. Elle est le pilier de l'économie locale. Nous avons commencé en 2005 par 25 adhérentes. Donc c'est vrai que d'une année à l'autre, les femmes rentrent à la coopérative. Nous avons devenu en 2016 48 femmes qui travaillent. La production de l'huile d'argan est organisée selon des méthodes traditionnelles. Après la récolte, les fruits de l'arganier sont séchés au soleil pendant une semaine, puis ils sont cassés à l'aide d'outils qui n'ont jamais évolué, de simples pierres. Cette étape, entièrement faite à la main, permet de récupérer l'amandon qui se trouve à l'intérieur du fruit. Vous remarquez, ce sont des amandons très très petites. Donc c'est pour cela, pour extraire un litre d'huile d'argan, nous avons besoin de 36 kilos jusqu'à 40 kilogrammes de fruits, qui donnent 2,5 kilos des amandons, pour extraire un litre de l'huile d'argan. Avec le fruit de l'arganier, on fabrique de l'huile d'argan cosmétique, mais aussi de l'huile pour faire la cuisine. Dans ce cas, la graine est horrifiée avant d'être pressée sur des meules à pierre traditionnelles. On met les amandons au milieu de la meule, comme ça, après on tourne, on tourne et on récupère la pâte qui sort. Et cette pâte-là, après on le malaxe. Cette étape-là, ça a besoin d'à peu près 1h jusqu'à 1h30 de malaxage, jusqu'à le temps qu'on voit l'huile sort bien. Pour l'huile d'argan cosmétique, l'extraction est plus difficile et se fait à l'aide d'une machine. On obtient ici de l'huile d'argan d'un côté et ça, c'est le torteau. On le sert pour l'alimentation des bétails. L'huile ainsi obtenue subit une décantation de 4 jours dans ses grands bacs avant d'être mise en bouteille. Les femmes de la coopérative Marjana ont donné un surnom à l'arganier. Elles l'appellent « arbre de vie » car il représente l'indépendance économique et professionnelle des femmes marocaines. Le fait de faire travailler des femmes, pour nous, c'est très important. Surtout qu'avant, presque ça, c'est interdit. Maintenant, les mentalités, ça change. Les familles, elles peuvent laisser sa femme, sa fille, sa soeur travailler à la coopérative. Les femmes, elles commencent, par exemple, à changer leur vie. Et ça, pour nous, c'est très important. Cette coopérative perpétue un savoir-faire traditionnel tout en faisant vivre une cinquantaine de femmes au quotidien. Les huiles qu'elles produisent sont commercialisées dans le monde entier. Et ça, évidemment, ça nous plaît beaucoup. Quels sont les bienfaits de l'huile d'argan ? C'est une huile qui est très riche en oméga-6 et en oméga-9. Les acides gras insaturés et les oméga-6, notamment, on ne les trouve pas dans toutes les huiles. Et les oméga-6 vont avoir des propriétés cicatrisantes. Donc, c'est des très bons antirides parce que ça aide à régénérer la peau. Elles vont lutter contre les gersures et, évidemment, contre l'acné. Éviter les cicatrices d'acné, etc. Les oméga-9 font partie de la composition du sébum, vous savez, ce film hydrolipidique qui protège la peau. Donc, ça va favoriser aussi la barrière, cette barrière lipidique de protection. Elle est très, très riche en vitamine E, les tocophérols, qui sont aussi des antioxydants très, très, très puissants qui vont repousser, neutraliser des radicaux libres. Et c'est aussi pour ça que l'huile d'argan, d'ailleurs, son efficacité a été démontrée sur le cancer de la prostate. Elle est très riche aussi en... Elle est comme l'huile d'avocat. Elle est riche en stérole, je me souviens. Non, en insaponiciable. Et ce qui lui donne des propriétés restructurantes sans être aussi grasse que l'huile d'avocat. Je ne sais pas si vous connaissez l'huile d'avocat, mais ça, là. Ah oui, l'avocat peut être très, très gras. Et du coup, c'est vraiment une huile qui est pour tout le monde ou malgré tout, il y a des contre-indications ? Alors, c'est vraiment une huile pour les peaux matures qui sont souvent dénutrées. Évidemment, il peut y avoir des contre-indications, mais c'est rare. On peut toujours être allergique. Voilà, donc on teste au creux du coude. On attend 5, 10, 20 minutes, une heure. Et s'il y a une réaction, on le saura très, très vite. Et quand on prend des anticoagulants, il faut prévenir son médecin parce que sa richesse en vitamine E, justement, peut augmenter l'effet des anticoagulants. Et alors, comment on l'utilise au quotidien ? Parce que c'est quand même très gras, du coup. Alors, vous l'appliquez directement sur la peau. Vous l'avez bien les mains, vous en profitez pour masser la peau, etc. Parce que le massage est très, très important. L'huile d'argan aussi a des effets sur la micro-circulation, mais le massage va activer. Et ça, c'est très important parce que tous les petits nutriments qui sont dans le sang vont aller nourrir aussi l'huile. C'est ça qui donne une bonne mine. C'est ça qui va donner une bonne mine. C'est ça aussi qui va régénérer la peau. Donc, c'est ça qui va prévenir le vieillissement, les rides, etc. Et c'est très bon pour les cheveux. C'est ça, c'est que l'avantage, on peut vraiment la laisser, en mettre n'importe comment de l'huile sur le visage. Parce que si ça va dans les cheveux, c'est plutôt bon. Il n'y a pas de souci. Et la vraie astuce, c'est qu'après, il vous reste très, très peu d'huile sur les mains. Donc, vous pouvez nourrir les pointes en vous essuyant, en fait. Enfin, ça fait les cheveux gras, quand même, non ? Ah non, du tout. Pas sur les pointes, puis il vous en restera très, très peu. Non, c'est nickel. Et puis, on peut... Et alors là, vous l'utilisez en masque. En masque, c'est ça. 30 minutes avant le shampoing. Vous pouvez la mélanger aussi avec du miel qui est très hydratant. Et ça fait un très, très bon masque pour les cheveux, bien moins cher que les masques qu'on peut trouver dans le commerce. Et où souvent, l'huile d'argan arrive en huitième ingrédient quand on regarde sur les cricates. Il paraît que c'est très bon pour les ongles aussi, c'est vrai ? C'est très, très bon pour les ongles. Et les femmes berbères, on utilise une petite astuce, moitié jus de citron, moitié huile d'argan. Elles en enduisent les mains et surtout les ongles. Elles posent des gants et elles le gardent toute la nuit et ça fortifie les ongles. Ah, c'est pas mal ça. Et donc, on est bien d'accord, on insiste, c'est pas la même huile qu'on va utiliser pour notre corps et en huile alimentaire. Alors, surtout pas. Parce que l'huile d'alimentaire d'argan est très, très bonne. On vous en a préparé sur du pain comme on le pratique au Maroc. Et vous avez une huile torréfiée qui est plus brune et une huile non torréfiée. Vous allez voir complètement la différence. Alors évidemment, si vous mettez ça sur votre peau, vous avez l'impression de sortir comme une salade. D'accord ? Donc, vous mettez surtout pas l'huile d'argan torréfiée sur votre peau. C'est vraiment pour la cuisine. Et ça, c'est bon pour quoi ? Et alors, la vitamine E est sensible à l'air, à la lumière, à la chaleur. Alors, donc, l'huile d'argan torréfiée n'a pas les mêmes propriétés que l'huile d'argan à pression à froid, non cosmétique. C'est un bon petit goût de noisette, c'est pas mal, c'est très bon. Et alors, comment on va la choisir ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de contrefaçons, beaucoup de produits qui se disent à l'huile d'argan et c'est pas forcément vrai. Alors, c'est ça. C'est très important, vous l'avez vu dans le reportage, c'est que maintenant, ça fait vivre des communautés et des communautés de femmes. Et il faut donc la choisir en bio et, issu de ces coopératifs, souvent on les reconnaît avec le label équitable. Et il faut se méfier de l'huile d'argan vendue dans les souks, etc., qui est souvent coupée. Il faut bien vérifier que ça vient de coopératif parce que parfois, on a des intermédiaires qui ont pris le boom de l'huile d'argan en détriment des communautés. Et l'argent ne va pas toujours aux communautés, donc il faut vraiment vérifier pour les coopératives. Donc généralement, on décrypte les étiquettes, sinon peut-être à l'œil nu, s'il y a une belle couleur dorée comme celle qu'on a là. Là, c'est un bon indice. Elle doit avoir un goût léger de noisette, mais pas trop fort. Parce que là, ça veut dire que les amandons sont restés trop longtemps au sol, ils ont pu être mangés par les chèvres, etc. Ah oui, d'accord. Il y a un petit supplément. Il y a un petit supplément chèvre. C'est ça. Et qui n'est pas toujours agréable à l'odeur. Et donc, il ne faut surtout pas qu'elle soit désodorisée, il faut qu'elle ait ces légers gouttes de noisettes et cette magnifique couleur un peu citronnée et claire. Très bien. Et bien, à tester chez vous l'huile d'argan. Merci beaucoup, Isabelle. Et ce qui est important, c'est de diversifier les huiles. Parce que l'arganeray est une forêt unique au monde. Et donc, le boom de l'huile d'argan peut conduire à une surexploitation de la forêt, qui va empêcher sa régénération. Et donc, à terme, va menacer les communautés. Et donc, il est très important de varier les huiles, comme on le varie en alimentation, avec par exemple de l'huile de noisette en prévenu, la pression à froid, abricot, amandos, qui sont aussi des huiles de chine. Donc, soutenir ces coopératifs, c'est bien, mais épuiser les ressources, évidemment, on évite. Donc, varier les huiles. Merci beaucoup, Isabelle. Et on retrouve tous ces conseils sur le site de notre partenaire, femmeactuelle.fr. Merci beaucoup. Et on embrasse encore Anne-Marie, qui sera là avec nous la semaine prochaine.